Action ! Coupé ! Attends, attends, Ryan ! C'est assez cohérent que ce soit notre premier film. Il faut préciser que c'est un film que j'ai co-réalisé avec Romane Guéret. C'est assez cohérent que ce soit notre premier film parce que c'est dans la continuité de notre expérience en tant que directrice de Casting Enfant et Coach Enfant. On s'est rencontrés dans ce cadre-là, elle et moi. On a réalisé un premier court-métrage qui s'appelle Chasse royale qui était vraiment une première étape, des premières interrogations sur ce métier, sur ce que c'était que d'accompagner des enfants sur un plateau de tournage et d'inviter des enfants à faire du cinéma quand ils n'avaient jamais demandé à en être. Et donc voilà, on a eu envie de prolonger nos réflexions là-dessus avec ce long-métrage. J'étais sur le film ? C'était bien ? Trop bien. Chasse royale, c'était vraiment une réflexion sur notre activité, nos pratiques de directrice de Casting Enfant et ce qu'on a pu observer des pratiques d'autres réalisateurs sur des tournages. Et les pires, c'est la prolongation de cette réflexion-là, mais avec en plus ce nouveau statut de réalisatrice qu'on a après ce court-métrage Chasse royale et aussi des interrogations, nous, sur notre propre pratique et nos propres responsabilités face à ces enfants. Ce titre parle de ces enfants qui sont souvent repérés à l'issue d'un casting sauvage pour jouer dans un film et qui sont des enfants qui viennent d'un milieu social souvent défavorisé, qui sont souvent en décrochage scolaire, qui ont des problèmes de comportement. C'est un motif un peu récurrent comme ça dans le cinéma social d'auteur, d'aller chercher des enfants dont le pendant de leur spontanéité et leur liberté est, qui sont assez volcaniques et incontrôlables. Et donc il y a cette phrase comme ça qui revient, ce motif qui revient souvent de... C'est le pire, mais c'est le pire du quartier, c'est le pire de son école. Et on entend comme ça souvent dans le quartier, dans les collèges où on va faire les castings, les profs, les habitants du quartier qui sont un peu suspicieux et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on a pris cet enfant-là, qui pourtant est le pire. Et donc voilà, on trouvait ça amusant comme... C'est une phrase qu'on entend d'ailleurs au début du film, pendant le casting, il y a une des jeunes filles qui s'étonne, qui passe le casting et qui s'étonne que le réalisateur ait choisi que les pires. Et alors étrangement, c'est une idée de titre qu'on a eue assez tard, et quand on l'a eue, on s'est dit, bah, évidemment. Eh monsieur, 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 prenez le sac en contacteur, hé, il est pas mis sur commande, je vous jure. L'idée, c'est de dire que les pires, dans un certain contexte, peuvent se retrouver à être les meilleurs, effectivement, les élus, les héros d'un film de cinéma. Et c'est raconter aussi la beauté de ces enfants, leur talent, leur intelligence, leur... Et oui, raconter comment les choses peuvent s'inverser dans certains contextes. Et nous, ça a été vraiment l'impulsion initiale aussi de la fabrication de ce film. C'était de raconter aussi, nous, notre admiration pour ces enfants qu'on avait pu croiser et accompagner si longtemps, et notre amour et notre tendresse. Et on avait envie de pouvoir communiquer ça à la personne qui regarderait le film. C'est grave quand tu discutes et que j'ai pas le temps de ton micro, parce que j'entends tout. Avec Romane, on a envie de travailler, de continuer à travailler ensemble, en tout cas. C'est pas... On s'est pas fait de serment. C'est pas la vie à la mort. Voilà, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, pour le moment, on fonctionne très bien toutes les deux et on a envie de continuer ensemble. En tout cas, voilà, il y a plusieurs étapes de travail. Il y a l'écriture où on est trois, puisque l'on travaille avec une co-scénariste pour les pires, c'était Eleonore Guret. Et là, on a vraiment besoin d'être à trois pour l'écriture. Il y a la fabrication du film, enfin le tournage. Et puis ensuite, il y a le montage. Au montage, on est trois aussi. On travaille avec une super-monteuse qui s'appelle Albertine Lastera. Et donc voilà, à ces deux étapes-là, on a vraiment besoin d'être trois, comme si on avait besoin d'un tir séparateur, d'un médiateur, je sais pas. Et puis par contre, pour ce qui est du tournage, on est vraiment deux au poste de réalisation. Après, évidemment, il y a toute une équipe. Mais en tout cas, on est vraiment côte à côte. Et il n'y a pas de division des tâches à proprement parler. C'est-à-dire qu'on fait tout ensemble. Après, on a des forces différentes. Romane, ce serait plus du côté de la mise en scène, mais peut-être moi plutôt du côté de la direction d'acteur. Mais voilà, on se sépare pas, en tout cas, au moment de travailler. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma ? Pour le cinéma. Bah, on va travailler la scène de Q cet après-mai avec Lili. Ma petite chupie. C'est une lumière, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, je te le dis. C'est un scénario qui est très écrit. C'est un scénario qu'on a écrit, donc, à trois, avec une co-scénariste qui s'appelle Eleonore Guret. Mais on n'a pas du tout passé la totalité de l'écriture en vase clos toutes les trois. On a fait énormément d'allers-retours dans le Nord à la rencontre de plein d'enfants qui ont inspiré les rôles et les récits de ce film. Et donc, en fait, pendant l'écriture, on menait beaucoup de séances d'improvisation avec les enfants qui nous ont permis d'écrire notamment les dialogues. En revanche, une fois le scénario écrit, on l'a vraiment respecté sur le plateau et les enfants ont appris leur texte mot pour mot à la virgule près. Et c'est vrai que c'est un travail très précis qu'on a mené avec eux. Et sur le plateau, très peu d'improvisation, voire pas, presque pas. Et voilà, c'est important aussi pour nous de dire ça parce que c'est raconter aussi le travail que eux, que ces enfants ont mené. et dire que voilà, c'est pas du documentaire. On n'a pas posé là une caméra en attendant de les regarder vivre et qu'il se passe des choses qu'on leur volerait. Mais voilà, ils ont fourni beaucoup de travail et tout ça est très précis et ce texte est très écrit en tout cas. et c'est vraiment de la fiction. Ils sont très fous. Il y avait quand même cette distanciation. On n'oublie jamais que c'est des enfants d'abord. Donc en fait, en termes de rythme et de fatigue et de concentration, c'est quand même différent. Donc ça, il faut être attentif à ça. Et ensuite, il y a quand même des choses sur lesquelles on les accompagne d'autant plus parce que c'est la première fois pour eux et qu'en fait, évidemment, on les voit évoluer au fil des semaines de tournage et ils acquièrent de la technique. et c'est assez beau de les voir devenir acteurs et de voir comment ils découvrent leurs propres instruments, leurs propres outils et qu'ils les mettent au service de leurs personnages aussi différemment et avec de plus en plus d'autonomie au fil des jours, pendant le tournage. En même temps, tous les jours, il y a des premières fois pour eux. Chaque scène, chaque séquence est différente et à chaque fois, il y a quelque chose d'eux qu'ils doivent donner qui est différent. On n'a pas tourné rigoureusement dans un ordre chronologique parce que, en fait, c'est très, très compliqué et c'est cher parce qu'on revient sur... Ça veut dire qu'il faut revenir sur des décors qu'on démonte et tout ça, mais on a essayé de le faire quand même le plus possible. Donc, dans la mesure du possible, il y a quand même un semblant de... Il y a eu un semblant de chronologie dans notre façon de tourner le film pour pas que les enfants soient complètement perdus sur l'itinéraire de leurs personnages et qu'ils soient pas là au premier jour de tournage à jouer la scène finale ou inversement, enfin, que quand on tourne la fin du film, ils soient déjà quand même plein de tout ce qu'a traversé leurs personnages. C'était quand même important. Donc, on a essayé quand même de respecter ça. Je préfère une enfance dans la street que dans un... Bah, tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier, elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah, ça stigmatise. Pourquoi vous avez pas pris des vrais acteurs ? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. On a en partie délégué cette partie à une directrice de casting qui s'appelle Marlène Serrour, qui est aussi une amie très proche et quelqu'un en qui on a très, très confiance. Voilà, on a très confiance en son regard. Et donc, on a commencé le casting des pires très, très en amont du tournage, un an avant de commencer à tourner. On a vu vraiment près de 800 enfants. Donc, voilà, c'était un casting très lourd. Marlène n'était pas toute seule, il y avait aussi une équipe, elle avait des assistants avec elle dans le Nord. Après, on a été très présentes quand même sur ce casting. On a fait toute l'année beaucoup d'allers-retours dans le Nord. Dès qu'il y avait un enfant qui nous intéressait, on venait le rencontrer. On a suivi de très près, évidemment, ce casting. Mais on en a délégué une partie. Et Ryan, t'as le droit d'être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas ? Le petit garçon qui a le rôle principal, qui joue le rôle de Ryan. Le petit garçon s'appelle Timeo. On a mis beaucoup de temps à le trouver. Et on l'a trouvé quand même assez tard dans le processus de casting. Donc, c'est vrai qu'on arrivait au mois d'avril, avec un tournage qui commençait début août. Et ça faisait des mois qu'on était en casting et qu'on n'était pas convaincu par un enfant qui pourrait tenir ce rôle-là. Et on a commencé un peu à avoir les chocottes à ce moment-là. Et puis après, Timeo est arrivé miraculeusement. Incitez-vous avec vos propres mots. Et clochard ! On n'a pas eu de problème d'enfant qui aurait trop grandi ou qui ne correspondrait plus au rôle. On a eu en revanche une déconvenue d'une jeune fille qui nous a abandonnés pour un des rôles principaux. Donc voilà, ça a été un moment assez dur. On a dû repartir en casting très peu de temps avant le début du tournage. Et c'est toujours des moments où on a peur de ne pas avoir l'actrice qu'il faut pour commencer ce tournage dont la date n'était plus décalable. C'est vraiment une actrice née. Elle a vraiment un talent comme ça, assez mystérieux, assez inexplicable. Alors que pourtant, elle n'avait jamais pensé à devenir actrice avant. C'était pas du tout dans ses perspectives. On l'a rencontrée à la sortie de son collège. On lui a dit, viens passer un casting. Elle a passé plusieurs étapes de casting. Et puis en fait, elle a fait ce tournage ensuite avec nous. Et elle s'est rendue compte à quel point elle aimait ça, à quel point elle aimait jouer. Et c'est vraiment la naissance d'une vocation. Parce que maintenant, elle a super envie de devenir actrice. Elle travaille comme une folle quand il s'agit de cinéma. Elle est capable d'apprendre des pages et des pages de texte. Elle a vraiment une motivation à toute épreuve. Alors que c'était une jeune fille qui était quand même en décrochage scolaire. Et assez incapable de fournir le moindre effort pour l'école quand ça ne l'intéressait pas. Voilà, donc c'est assez beau à voir et c'est assez beau de l'accompagner là-dedans. J'ai dit, vas-y viens me parler. J'ai pas de manger. Quoi ? Parce qu'il paraît, il paye tout. C'est bien, tranquille. Mais tu te fais laver le cerveau mon frère. N'écoute pas les ragottes aussi. Est-ce qu'il paraît, t'as pas ce cadeau ? D'où j'ai des cadeaux. On essaie de l'accompagner au maximum. Voilà, on reste très en lien avec elle. On essaie de la conseiller. On l'a fait travailler ses castings aussi. Parce que depuis la première projection à Cannes, elle a été approchée par un agent. Elle a passé pas mal de castings. Elle a décroché déjà deux rôles. Donc elle tourne l'année prochaine. Et voilà, dès qu'elle a un casting, on l'a fait travailler. On l'accueille chez nous à Paris, quand elle doit venir à Paris pour des rendez-vous. Et puis là, il y a tous les festivals encore avec les pires. Donc c'est vrai qu'on se voit beaucoup parce qu'elle accompagne le film aussi. Et c'est vrai que oui, c'est une grosse responsabilité. Après, elle est assez rassurante comme adolescente. Parce qu'elle est vraiment... En fait, elle semble pas être émerveillée tant par l'autour, par les paillettes et tout ça. C'est pas tant ça son moteur, même si évidemment ça l'amuse. Mais c'est pas tant ça son moteur. C'est vraiment l'amour du jeu, quoi. Elle a un truc de plaisir, d'enthousiasme débordant, qu'elle se met à jouer. Et d'ailleurs, elle en parle très bien de cet endroit où ça la libère émotionnellement. Et donc voilà, ça, ça a vraiment du sens pour nous de l'accompagner là-dedans. Parce que c'est vraiment comme... Voilà, c'est vraiment une passion, une passion enfouie qui d'un coup ne demande qu'à s'exprimer, quoi. T'as de l'argent ? Bah, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Je travaille, ouais. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et voilà, ça répond aussi quelque part au propos du film, dans la mesure où c'est un film qui pose un regard critique sur le cinéma. Mais c'est aussi un film qui dit des mots d'amour au cinéma et qui raconte aussi ce qu'il peut y avoir de beau et de salvateur pour ces enfants-là. Et qui raconte comme des artistes, il y en a partout, dans tous les milieux. Et voilà, en fait, c'est des enfants qui n'ont pas forcément toujours la chance de s'exprimer dans leur vie quotidienne, mais à qui le cinéma peut donner la parole et... Et voilà, c'est vrai que ce qui se passe avec Malorie, ça... ça vient... ça vient affirmer quelque chose de sa peur-dre-là, ouais. T'es payée pour quoi ? Pour tourner dans le film, cousine ? Il y a un film où il montre que des cassasses, là. Et puis toi, t'es contente, hein ? Mais t'es belle, toi ! Pourquoi tu dis ça, ouais ? Je pense que c'est chouette, quand on est comédien, de jouer avec des enfants, d'abord, et puis... et puis d'être... d'être, comme ça, contaminés par leur spontanéité, leur fraîcheur, leur... aussi... leur, comment dire... le fait de pas être... qu'ils aient pas appris quelque chose, qu'ils soient en train de mécaniser. Donc, euh... Donc, ils étaient plutôt heureux. Après, c'était pas toujours facile, parce que, ben, il y avait des enfants pas faciles sur ce plateau, et il perd dans une énergie haute, disons. Yohann, par exemple, il était beaucoup sur le plateau avec Timeo, qui joue Ryan. Et Timeo, il a... voilà, il est actif. Donc, parfois, je sais que c'était pas facile pour Yohann de se concentrer, de pouvoir... se... voilà, se recentrer, et être dans son rôle, et ne pas être tout le temps en train de s'occuper de Timeo, même si, voilà, il y avait tout un... il y avait beaucoup de gens qui s'occupaient des enfants sur le tournage, donc... Tu dois faire confiance à ce que tu ressens, être en colère, quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi, je pleins pas, moi. Je suis toujours très surprise quand je vois l'émotion des gens à la sortie de la salle. Euh... Ouais, je sais pas, c'est comme si je m'y attendais pas, euh... et que, à chaque fois, je prenais conscience de... de l'impact que le film pouvait avoir, euh... comme si, moi, aussi, euh... je m'y étais tant habituée, que mon émotion, elle est plus au même endroit, euh... que... que celle des spectateurs, donc euh... Non, je me prends toujours comme ça, leurs émotions, comme une claque, et... et je me laisse surprendre, et à chaque fois, ça m'émeut beaucoup. Merci.